Bref, allez bonjour à tous, bonjour YouTube, ça y est c'est un grand jour, le PTU 3.23 vient d'arriver comme vous le voyez, enfin il est arrivé hier soir, sur la première vague après les Evocatis. Je vous préviens d'avance, vous l'avez vu au titre, c'est une vague 1, le studio vise une sortie de la 3.23 pour l'Invictus, qui serait mi-mai à peu près si je ne me trompe pas, le chat. Et donc du coup, on a au moins un mois de polish, et vous allez voir qu'il y a besoin d'un mois de polish, parce que le jeu a tellement de nouveautés, d'ajouts, que tout est bugué, tout est cassé un peu dans tous les sens. Mais déjà, on n'a plus envie de revenir en 3.22. Je dis ça parce que là vous allez me dire, mais Hugo, tu as écrit le titre de la vidéo YouTube, c'est « Méprès le pas sur Star Citizen », donc tu connais déjà. Oui, parce que maintenant je suis Evocati, donc j'ai pu mettre quelques pieds dessus il y a 2-3 jours, et hier, bonus pour Twitch, que vous pouvez voir ici, hier on a fait 2 heures de jeu sur la 3.23, on n'a pas vu grand chose, mis à part des bugs et des crashes, mais on s'est émerveillé devant toutes les nouveautés, même si certaines d'entre elles vont vous rendre fous, j'en suis sûr. Bref, le patch note est là, on voit du coup le testing focus, le feedback focus, donc il faut qu'on fasse des retours sur la stabilité. Les master mods, ça y est, tous les vaisseaux ont été convertis aux archétypes des master mods, vous allez voir. Il y a le nouveau créateur de personnages qui est incroyable, la mobiglass, la star map, l'intérieur map, la minimap, le VAT2, le nouvel écran de loot, les nouveaux viseurs de casque, le renouveau du combat FPS avec la croix de visée dynamique, le nouveau rechargement depuis le sac à dos, la consolidation des chargeurs, l'interface de shopping avec la réalité augmentée, et les nouvelles features de l'Arena Commander, dont le nouveau mode ingénieur, je n'ai jamais foutu les pieds sur le nouveau mode ingénieur, puisque, il y a encore quelques heures, je n'avais pas les droits pour y aller. J'étais une des seules personnes, j'ai dû faire un ticket à CIG pour leur dire, vous m'avez oublié, je n'ai pas les droits d'aller dans le mode ingénieur, mais c'est bon, ils m'ont accepté, comme quoi le boycott de Brian Chambers a des limites. Bonjour à tous, à ceux qui arrivent sur le live Twitch, et bonjour à ceux de YouTube qui nous regardent en replay, en différé. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ces vidéos en direct sur twitch.tv, si jamais vous avez envie de sortir du carcan de YouTube et de découvrir une nouvelle plateforme. Je dis ça, j'espère que le robot de YouTube ne démonitera pas cette vidéo ou la déranquera, puisque j'ai dit Twitch, Twitch, Twitch plusieurs fois. Bref, salut, salut à tous. On voit qu'il y a eu, voilà, à chaque fois, il y a des grosses vagues de bugs fixes à chaque patch, et technical, pareil, il y a des grosses vagues de clients et serveurs crash. Ça, ça va arriver tous les soirs, tous les deux jours, où il y aura un patch du studio pour corriger le maximum de bugs pendant un mois. Et actuellement, on est à la première vague, donc rassurez-vous, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est full pété, mais c'est normal. Je le rappelle, c'est normal. Bref, allons-y, sans plus tarder, vous voyez ici le nouveau launcher de Star Citizen, d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas vu, avec un écran, un fond animé. Et on lance l'IPTU 3.23. C'est parti. Si tout va bien. Hop. Comparé à la 3.18, la 3.23 a l'air jouable, quand même. Oui, jusqu'à ce que le Replication Layer crash. Je peux, ouais, c'est un truc que je peux déjà vous dire, le chat. La fin des 30K, ce n'est pas encore pour tout de suite. Il y en a encore. Pas de nouvelles du cargo et des hangars instantiés. Alors, le studio souhaite l'incorporer dans les patchs PTI qui arrivent, là, parce qu'ils ont fait des tentatives en évocatif, mais ils n'ont pas réussi. Donc, je pense que ça va quand même arriver dans le mois, là, dans les vagues. Pour l'instant, ce n'est pas reporté à une 3.23.x. Ça reste dans le cycle 3.23. J'ai déjà téléchargé la moitié du patch. Alors, oui, et si vous avez des problèmes de téléchargement, c'est normal. Moi, ça a tombé à 100 kHz et après, ça repartait à plusieurs ms. Oula, la résolution de l'écran. Oui, si, c'est bon. Est-ce qu'il va réussir ? C'est bon. Et voilà, première chose qui change en 3.23, nouvel écran de menu pour nous mettre ce centre de distribution dont on a beaucoup parlé dans les vidéos, en fond, de nuit. Et je ne sais pas si vous pouvez le remarquer ici, mais un des gros changements de Star Citizen en 3.23 niveau technique, c'est les nouvelles lumières et les nouvelles distances d'affichage qui sont démesurées. C'est ce qui doit jouer dans les pertes de performance, clairement. Je vais lancer une partie. Vous pouvez me rejoindre, Kainan. Je t'invite au menu si tu veux, si on veut découvrir des trucs à deux. Dans l'Arena Commander, donc, il faudra qu'on teste, je pense qu'on le fera dans une... Vous le verrez, vous, YouTube, dans une deuxième vidéo, mais le mode ingénieur. Gameplay qui avait été présenté à la CitizenCon qui est maintenant là. Avec, du coup, le mode duel, le mode squadron battle et le mode freefly. Donc, trois modes pour tester le mode ingénieur. Et je crois qu'à chaque fois, si je ne dis pas de bêtises... C'est un Lada où tu as imposé, où on choisit soit d'être dans un C2, soit d'être dans un Gladius. Mais il n'y a pas beaucoup de vaisseaux convertis au mode ingénieur. Dans le rapport du mois, je vous fais une vidéo demain là-dessus. Si celle-ci sort jeudi, il y a une vidéo demain. Dans le rapport du mois, ils ont dit qu'ils étaient en train de convertir une dizaine de vaisseaux au mode ingénieur. Donc, ça va arriver, mais ça va prendre du temps. Il faut passer les vaisseaux un par un avec le mode ingénieur. Donc, ça prendra du temps. N'hésite pas à diminuer la qualité de l'eau ou des nuages pour enlever le DLSS. Il y a toujours les frises de clients, du haut serveur. Oui, ça, ce bug, c'est relou. Ouais, ouais, je sais. On pourrait faire un petit tour dans les options. Effectivement, vous pouvez voir ici que l'upscaling peut être activé ou non. Vous pouvez le mettre en auto, quality, balance, performance ou ultra. Et vous avez trois modes, le CIG, TSR, le FSR ou le DLSS. Pour l'instant, je trouve qu'il y a encore pas mal de bugs avec l'upscaling, notamment au niveau de l'interface utilisateur. Ça floute un petit peu trop le DLSS et le FSR. Donc, bon, à voir. Scatteret Object Distance. Donc là, vous avez pareil des nouveaux réglages, comme la nouvelle simulation de l'eau que vous pouvez mettre en high, medium, low, very low. On va tenter en high. Planetary Volumetric Clouds. Il y a un nouveau standard, le référence. Et là, c'est magnifique. On n'est pas au niveau de Microsoft Flight Simulator, mais on est sur un MMO avec des nuages. magnifique, surtout avec la nouvelle lumière. On va se remettre en référence, histoire de juste péter un câble et on rebaissera tout à l'heure. Et vous avez alors cette barre là que je ne comprends pas encore, qui s'appelle UI Aspect Modifier et qu'on peut bouger comme ça. Je ne vois pas trop l'impact que ça a dans le jeu actuellement. Je vous conseille d'ailleurs de désinstaller la traduction FR YouTube et le chat, puisque actuellement, il y a 1300 lignes qui sont nouvelles dans ce patch 3.23. Et ces 1300 lignes, vu qu'elles ne sont pas dans votre fichier global traduit, ça va vous faire des arrobas, c'est des fichiers incompréhensibles, donc vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a écrit. Il vaut mieux l'avoir en anglais. À partir de demain ou dans le week-end, vous aurez déjà un premier fichier qui prend en compte ces 1300 lignes. pas forcément de façon traduite, mais qui prend en compte tout le fichier pour que vous n'ayez plus ces bugs-là. C'est en train d'être fait sur StarTrad en tout cas. Merci Stormrage pour le 54e mois d'abonnement. Alors que l'animation a buggé, elle a ramé. Le PC qui est mal réveillé. Bref, ah oui, alors, on a découvert ce bug hier, regardez. Vous allez dans les options, vous appuyez sur Back, mais en fait, les écrans, les boutons du menu sont en dessous de ces boutons-là. Et quand vous appuyez sur Back, c'est comme si vous appuyiez sur Exit. YouTube, avant de lancer, de se mettre dans l'univers persistant, etc., je vais vous montrer quand même le nouveau créateur de personnages parce que, bon, CIG a bien polish le créateur de personnages. Je crois que c'est une des seules features de la 3.23 qui, pour l'instant, me paraît quasiment clean. On va rentrer dedans, vous allez voir. Écoutez ça, petite musique à la Mass Effect. J'adore. Et après, hop, vous pouvez choisir votre personnage. Alors, je vous montre rapidement. Vous pouvez charger des archétypes. Alors, moi, je n'ai que Hugo Vieux, là, qui a marché, visiblement. Je peux importer. Et vous voyez, je me suis fait moi-même vieux. Mais je trouve que je ne me ressemble pas tellement là. Je me ressemblais plus hier. Mais vous pouvez changer, sculpter votre corps comme vous voulez. Si vous voulez des oreilles plus basses, un nez plus haut, un front qui peut être... Alors ça, je joue peut-être sur la grandeur du front ici, la profondeur du front là. Si vous voulez des... Voilà, un coup un peu plus dans le bon point ici, vous pouvez... Vous pouvez vraiment tirer un peu comme vous voulez. Et le... Ça va directement matcher avec le visage qui correspond à là où vous avez tiré votre point. Parce que du coup, il y a une banque de visage derrière. Et par exemple, si vous tirez l'oreille vers ici, il va matcher avec le visage qui a une oreille dans ce sens-là. Bref, c'est plutôt intéressant. Vous avez toujours la possibilité de mixer vous-même les visages avec l'ancien curseur. Si vous étiez habitué à ça. Je vais en mettre un pif comme ça. Les lèvres un peu comme ça. Visage un peu plus comme ça. Les yeux. Les yeux, ça fait tout. D'ailleurs, je n'ai pas exactement cette couleur pour les yeux. C'est plus un marron. Un marron vert, là. Comme ça. Il y a toute une nouvelle panoplie de cheveux. Alors, je ne sais pas s'il y a une coiffure qui serait plus adaptée à la mienne, mais... Peut-être celle-ci. On voit un peu que je suis dégarni. Et vous avez maintenant, du coup, toutes les barbes aussi qui commencent à arriver. Le studio a précisé qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus de barbe ou de moustache plus tard. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut annuler la modif avec undo. Alors, visiblement, oui. Mais ça undo pas. Parce que ça, ce n'est pas le truc que j'avais avant. Ça, c'est encore un peu pété. Et on peut faire redo. Et là, par contre, ça marche. Oui, on peut... Ça marche à peu près. On peut randomize ça ou randomize all. Ok, ok. Il y a des roues flaquettes. Il y a le truc d'Heisenberg dans Breaking Bad. Bon, ça, c'est une moustache un peu trop prononcée pour moi. Est-ce qu'il n'y avait pas une moustache un peu moins prononcée ? Si, celle-ci. Voilà. Là, il y a quelque chose, quoi. Je n'ai pas la mâchoire aussi carrée que ça, quand même. Il ne faut pas déconner. Un peu plus fin. Les yeux. Les yeux, il n'y a pas beaucoup de yeux différents. Si, je dirais peut-être plus ça. Non, mais je n'ai pas un menton aussi large que ça. Bon, voilà. On peut quand même essayer de se faire à peu près. Ça ne ressemble pas trop mal. Ce n'est pas si mal. Et quand vous avez terminé, vous faites ici accepter. Et ça accepte. Alors, normalement, il y avait un écran pour nommer et exporter son profil. Donc, effectivement, je pense que là, c'est bugé. Hugo Daron. Bref, allez. On tente de relancer un serveur. On se met en best. On verra ce que ça donne. Sinon, on ira en Arena Commander. C'est des sourcils qui clochent. Je n'étais pas si étonné que ça. Il y a des lunettes en jeu. Oui, c'est vrai qu'il y a des lunettes en jeu. Mais dans le créateur de personnages, je ne peux pas en mettre. Oui, il y a le mode engineering en Arena Commander. Ah, je suis passé à côté de la disquette. Ok. Je pensais que quand tu cliquais à la fin, normalement, ça le sauvegardait. Tu es parti tout seul. C'est un serveur à 7 sur 100. Ok. Bon, si le serveur est assez propre, c'est cool. On va voir ce que ça donne. 7 sur 100, ça peut aussi dire que le serveur est en full bug et que personne ne veut aller dessus. C'est la charde 130. En tout cas, on charge. Les entities sont beaucoup plus hautes. Et on la spawn. Alors. Cher YouTube. Tu vas voir toutes les nouveautés déjà incluses dans ce patch 3.23. Avec une, je le rappelle. Vous voyez, en bas, il y a un texte qui dit que c'est une test version, que tout est buggé. C'est normal. Et on peut voir que la nouvelle interface utilisateur est là. Regardez-moi ça à gauche. On voit. Alors là, j'ai un casque sur la tête. Mais on voit sa santé. On voit la pression. En ectopascal. On voit en haut à gauche la minimap qui est déjà là. Là où je suis, hop, je m'enlève. Vous avez l'interface FPS. Et en haut à droite, c'est mes compteurs de FPS. Alors, justement, d'ailleurs, commande qui a changé. Le R-Display est accessible très loin après en appuyant sur table après R. Donc, je vous conseille de faire R-du-bas. Ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir toutes les stats. Tirez du bas, pardon. Et après, vous appuyez sur table et vous allez le R-Display tout de suite. Hop, on va se mettre en 3 comme ça. Et on aura les stats sur le côté. Je suis à 78 FPS pour l'instant. Alors, donc, on a cette nouvelle interface avec... Là, on peut voir que on a un nouveau point pour nos amis. Il est à 30 GM. Je ne sais pas ce que c'est l'unité GM. Dans le lore, ils en ont peut-être parlé. Et vous avez la minimap directement ici qui vous montre l'endroit où vous êtes. Donc là, on est chacun dans des petits appartements, dans les habitations. Vous avez tous les étages qui sont représentés là. Si vous voulez changer d'étage, c'est avec... Normalement, si je ne dis pas de bêtises... Ah, ok. Ça, je peux juste limiter à mon étage là. Ça, c'est bien. Alors, la Moby Glass est totalement cassée puisque normalement, on avait les raccourcis ici. Mais là, on les a plus. Voilà, attendez. Je vais essayer de comprendre comment on change d'étage. Normalement, c'était A et E mais là, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Bon. On verra bien. En 3.3, c'est un jet à enlever le kilomètre par le mètre. Gigamètre, du coup ? C'est des gigamètres. Dans chaque pièce, vous aurez un gear storage. Donc, on a vu la nouvelle interface. Le gear storage, c'est ce qui va vous permettre, pour l'instant, ce n'est pas actif, mais d'aller chercher vos équipements, vos armures, vos medpens. C'est une sorte de petit ascenseur à fret où sortira ici, là, par la petite boîte, votre casque, vos équipements pour pouvoir vous équiper et faire un peu la fin de l'inventaire magique. Pour l'instant, si j'appuie sur I, l'inventaire magique est toujours là. Vous avez toujours Everest Arbor avec, par exemple, je crois, 1 million de micro SCU. Donc, c'est énorme. Mais plus tard, vous aurez, du coup, votre petit inventaire à prendre ici. Si j'appuie dessus, pour l'instant, vous voyez, il ne se passe rien. Ce n'est pas encore là. Même si je n'ai aucun item ici, l'interface n'est pas là. Ce n'est pas mis dans le patch note. Ah oui, et d'ailleurs, pour quitter, la petite croix ne marche pas. Et vous pouvez voir, par contre, qu'il y a le nouveau mode. Je vais envoyer le redisplay pour l'instant. Hop, pour bien voir. Il y a le nouveau mode d'interaction qui est là et qui suit vraiment votre regard. Ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas trop de confusion. Au final, il n'y a pas trop de F qui se mettent partout à l'écran comme on avait eu peur un petit peu dans les ISC. Ça suit le regard et c'est assez propre. Si je veux prendre juste ça, par exemple, j'appuie une fois sur F et hop, la main vient le prendre. Et après, pour le reposer, je reste appuyé, clic gauche et ça repose l'objet. Ça, ça marche plutôt bien. Je n'ai pas eu trop de problèmes. Il y a eu des petits bugs d'animation sur certains objets forcément, mais sinon, globalement, ça marche bien. Voilà. Hop. Alors qu'il m'a repris un objet. Il m'a repris une assiette. Je la mets par terre. Devant ma porte, la symbolique. Alors, CIG qui prépare le serveur meshing aussi, puisque vous avez des gear storage absolument partout. Vous en avez un dans chaque chambre, mais ils imaginent qu'il y aura tellement de joueurs à un moment donné dans le verre ce qu'ils en ont mis partout pour qu'il n'y ait pas trop de fil d'attente. Voyez, il y en a là, il y en a là, là, ici, encore deux. Rien qu'à cet étage, il y a au moins 10, 15 machines plus toutes les machines qu'il y a dans les chambres. Bon, ça vous montre que le studio commence à penser au fait qu'on soit 400 dans cette station à un moment donné. J'ai l'impression que le serveur ici ne répond pas trop mal, alors on va ressortir juste le air display pour avoir l'information. Le serveur est à 19 FPS. Ok, on va en profiter. On va en profiter. Notamment, j'aimerais bien aller voir la faune à 19 FPS pour voir ce qu'elle donne en termes d'animation, de mouvement. Vous voyez la mini-map en haut à gauche ? Ça, c'est plutôt propre. Par exemple, vous l'ouvrez, vous voulez savoir où, je ne sais pas, comment je peux aller au burrito ? Vous bougez votre curseur ici. vous mettez sur burrito, ici, vous appuyez sur R, hop, et ça vous trace le chemin directement vers burrito. Et après, vous avez juste à suivre le chemin en jaune pour vous rendre au burrito si jamais vous êtes perdu. Ça, c'est propre. En vrai, c'est un ajout de qualité de vie majeure pour pouvoir ne pas se perdre dans les stations. pour l'instant, la mini-map, je vous le préviens si vous jouez à cette première vague, la mini-map a vraiment du mal dans les grandes zones, genre les villes, à, par exemple, faire un lien entre un métro et une autre zone, etc. Ça, ça, il y a un peu des problèmes. Il y a des gros problèmes aussi de chargement de texture, pour l'instant, voilà, le logo qui arrive après. Mais ça va venir. Ça va venir. On va s'équiper un petit peu. Je vais voir ce que j'ai là. Alors, j'avais une magnifique armure rose. Je vais aller juste m'acheter des tractors beam et 2-3 outils. Des armes, notamment, pour pouvoir voir si on peut rencontrer la faune. J'ai envie de commencer par la faune vu qu'on a des bons serveurs FPS. Hop. On va aller à la galeria et comme ça, je vais pouvoir vous montrer également ce que j'ai déjà découvert, donc la nouvelle interface de shopping qui est très cool. Qui est déjà game changer aussi. Alors, hop. On ne la voit pas ici. Forcément, je vais vous montrer quelque chose. Elle ne marche pas. Elle est nulle part. Ou alors, peut-être qu'elle n'a pas chargé encore. bah super. La démonstration qui tourne au fiasco. Ah oui, elle n'est sur aucun objet. Hier, elle était présente un petit peu. Mais je pense que là, les joueurs ont cassé le PTU dans la nuit et que ça ne marche déjà plus. Et que ça ne marche déjà plus. La Wave 1, c'est-à-dire que le studio est conscient que la version sur laquelle on joue est vraiment instable et PT. Et du coup, ils ouvrent petit à petit un nombre de joueurs de plus en plus grand, pardon, c'est pas très clair, pour tester les bugs et s'assurer que l'expérience finale, celle qui soit live, soit à peu près correcte. Donc c'est un système de vague d'accès de joueurs en fonction de leur contribution à l'issue concile et de l'argent dépensé dans le jeu. Et en fonction de ça, tu as accès ou non à la dernière mise à jour. Et après, en live, tout le monde a accès à la dernière mise à jour. Alors on va se prendre... Ah, ils n'ont pas l'arme ici. Ils ont quoi comme arme ? Si je mets Personal Weapon, ils ont des grenades. On va prendre une P4. Avec un peu de munitions. Bon là, le serveur répond vraiment bien, donc on a de la chance pour faire ses achats. C'est plutôt cool. Ils ne vendent pas de Medpen là, je ne crois pas. Ce sera au... On va se prendre... Ah, je suis en Personal Weapon en même temps, je suis bête. On va se prendre un sac à dos. Je crois que c'est une armure moyenne. On va se prendre un petit sac à dos. Ça ira très très bien. Et du coup, est-ce qu'ils vendent des Medpen ici ? Ils vendent des Medpen. Alors la nouvelle économie n'est pas encore là totalement. J'ai l'impression que... Par exemple, les Medpen, ils étaient déjà à 100 IEC avant. Là, ils n'ont pas changé. Et alors, dites-moi si vous connaissiez vous le prix, par exemple, des armes et la P4 à 4600. Je crois que ça n'a pas changé aussi. Tu as pris une P8 ou ce Sargeur de P4. Ah, je me suis trompé. Bon, attends, tu sais quoi ? Je rachète tout ici. De toute façon, on est sur le P2, on s'en fout. On a limite argent illimité. Hop. Voilà. Au moins, j'ai acheté double P4. Oui, il y a le DLSS ToskyLate. Pour l'instant, je n'aime pas trop son rendu. Il fait trop de flou, trop de ghosting. Et je peux vous montrer le problème qu'il y a actuellement. C'est par exemple, vous sortez votre MobiGlass avec l'application Home qui n'est pas centrée pour l'instant, qui a un problème un peu d'interface. Bon, vous arrivez à lire un peu tout. Si j'active le DLSS Upscaling en auto avec le DLSS, on a un flou. Vous le voyez. C'est très léger, mais moi, je le vois. On a un flou qui arrive sur toutes les interfaces pour l'instant. Donc, ce n'est pas encore prêt. C'est encore un peu bugué. Par contre, oui, ça va vous faire gagner des FPS. Donc, pour l'instant, je préfère jouer sans, surtout que j'ai une bonne machine. et on va remettre, on va remettre les, du coup, les nuages en VRII pour voir si on gagne en FPS, si c'est plus propre. Bref. Alors, ça, c'est la nouvelle MobiGlass. Vous pouvez connecter votre MobiGlass à votre vaisseau. Ça, c'est plutôt cool. On verra ça de tout à l'heure. Je l'avais déjà vu. Vous avez une nouvelle application de contrat qui est là avec énormément de missions. vous avez cet effet un peu courbé là sur l'application de contrat qui est pas mal. Vous pouvez passer en N-Verified pour voir les missions pirates qui sont marquées en rouge parce que le rouge, c'est les méchants. C'est bien connu. Je confirme pour les pixels du HUD en vaisseau. Ah ouais, c'est affreux. Ça, c'est... En fait, il y a une direction artistique que je ne comprends pas chez CIG. Je ne sais pas si vous le voyez là. Vous allez peut-être plus le voir. Je ne sais pas si je mets réputation. Non, si je mets home peut-être. Voilà, vous le voyez peut-être là dans les effets. CIG a voulu aller peut-être trop loin dans le réalisme puisqu'ils ont mis l'effet de quand vous filmez votre écran avec un téléphone portable. Quand vous filmez votre écran avec un téléphone portable, vous voyez un peu les pixels et vous voyez des vagues de rafraîchissement. Un petit peu. Je ne sais pas si je suis clair. Là, on le voit ici. Parfois, il y a des vagues de rafraîchissement. On voit un peu les pixels et tout parce que notre œil est trop près de la Moby Glass. Je pense que là, ils ont été trop loin dans le réalisme. Ça joue sur la lisibilité. Ce n'est pas cool. Ça fait partie des principaux retours qu'ils ont actuellement sur cette interface. Donc, on verra comment c'est géré. Si c'est un bug, effectivement, si ça fait partie de la DA. On ne sait pas trop. Mais voilà, ils ont remplacé tous les... Attendez, je vais pouvoir vous le montrer très simplement. En gros, les interfaces sont beaucoup plus pixelisées, notamment avec le DLSS. Donc, c'est pour ça que je ne vous le recommande pas. Est-ce que c'est ça ? Oui, voilà, je vais vous le montrer. J'ai fait un petit screen justement pour faire un retour à CIG. Hop, voilà. Là, en 3.22, par exemple, vous voyez, à gauche, tout est clean et nickel et bien droit. En 3.23, avec le DLSS et la nouvelle interface, c'est trop flou. C'est trop flou, c'est trop pixelisé, c'est trop... Ça ne marche pas, donc ça doit être encore... ça doit être encore polish. On est loin. On est loin de ce qu'il faut. Là, c'est flagrant. Et vous allez le voir après, ça fait partie des problèmes sur ce patch que CIG doit régler avant que ce soit live parce que les gens vont péter un câble. Alors, on s'équipe ! Hop, on met notre sac à dos. Non, c'est bon, j'avais bien acheté des magazines de P4. On va les mettre là comme ça, on pourra tester le nouveau rechargement aussi en même temps. Ah, je n'ai pas acheté les MedPen ? Je pensais que j'avais acheté les MedPen. le serveur marche plutôt bien là. On est tombé sur un serveur plutôt cool. On est assez équipé. On va aller peut-être au Cargo Center prendre un petit multitool Gravelev. Gravelev, multitool Tractor Beam, pardon. T'importe quoi. Cargo Center. Je me suis trompé. Test Alt-H sur ton perso. Ah, attends, c'est quoi cette histoire ? Alt-H. Hein ? Ah ! Alors, vu que le casque n'est pas encore physicalisé, il y a l'animation qui est là, d'accord. Intéressant. Alors, c'est très rapide, mais effectivement, c'est cool. Ah, c'est un raccourci qui est sympa, ça. Bon, le casque n'est pas encore physicalisé. À mon avis, ils ont toujours la volonté de physicaliser toutes les armures, tous les casques, et de voir vraiment l'animation quand on met le casque sur la tête. Par contre, là, il met le casque qui a une rapidité. Ok, sympa. Alors, est-ce que Siadji a mis des nouveaux chariots élévateurs ? Puisqu'ils sont en train d'être développés par les IA. J'ai pas l'impression qu'ils soient nouveaux. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux trucs, mais... Non, peut-être pas. Le nouveau mode d'interaction, il est très propre. J'ai pas trop de trucs à dire là-dessus. Une fois que vous prenez le pli, ça marche très bien. D'ailleurs, on a pas regardé est-ce qu'il y a des nouveaux items ici à acheter. Le prix des items n'a pas l'air d'avoir trop changé pour l'instant. Il y a des gants, des hockers. Ça, c'est les mêmes trucs que d'habitude. C'est marrant cette porte rouge qu'il y a sur la mini-map. La mini-map est propre en vrai. J'aime beaucoup, moi. Merci madame Hunter pour le 42e mois d'abonnement. Cet homme a-t-il dormi ? Oui, j'ai dormi. Salut Tyrannos TV. Apparemment, on peut maintenant modifier son apparence avec armure et vêtements. C'est vrai ? Comment ça ? On a la possibilité de faire justement d'équiper le casque rapidement comme ça et de le déséquiper. C'est de ça que tu parlais. Je viens de l'apprendre il y a littéralement 5 minutes. C'est le chat qui me l'a appris. Vous voyez, l'interface est différente qu'on n'a pas le casque d'ailleurs sur la mini-map en haut. La mini-map qui n'apparaît pas dans les ascenseurs. Bon, là, c'est pas très grave. Vous n'allez pas vous perdre dans 5 mètres carrés. Même pas 2 mètres carrés, je crois. Ok, on est fou d'équiper. On peut partir en mission. Vous avez vu la stabilité pour l'instant. Le jeu, on évague une. Il n'y a pas eu un crash. Il n'y a pas eu de gros bug bloquant. Mais, c'est beaucoup d'ajustements à faire. Alors, on va sortir un vaisseau. Hop. J'ai le C8 qui peut permettre de se voyager assez rapidement d'un point A à un point B. Ça peut peut-être être utile pour... Je vais claim le Cutlass Black d'ailleurs. Non, il n'y a pas de serveur machine ici. Cet avatar va-t-il garder la moustache jusqu'à ce qu'il y a de 42 ou peut-être. Les temps de claim n'ont pas changé, je crois. Il faut juste qu'on expédite avec les prix. Ça n'a pas changé. Je crois que la nouvelle économie n'est pas en focus donc elle ne va pas être là encore. Elle ne doit pas être là. Elle ne doit pas être là. Écoutez, je vais prendre un petit C8. hangar 0-3. On va essayer d'aller voir la faune dans un premier temps. Nos premiers pas sur cette alpha 3.23. Vous avez vu une nouvelle interface encore une fois. En fait, tout l'UI a changé globalement. Ils ont changé toutes les interfaces. Est-ce qu'on peut sortir les véhicules au sol aux Azop maintenant ? Alors non, les nouveaux hangars ne sont pas encore présents dans le patch. Je vous le dis. On a encore un mois de polish. Donc, il y a beaucoup de features qui ne sont pas là. Vous voyez, c'est encore les hangars qui sont vieux avec pas d'ouverture au sol et tout. On ne va pas oublier de remettre le casque. Ça, cette touche, ça va être Game Changer. T'as vu Cynix ? Ben, je n'ai pas vu le prix des vaisseaux. Il faudrait qu'on aille voir ça. Là, vous voyez, si j'ouvre la mini-map, j'ai directement la petite map du Py6 qui est là. Et quand vous êtes en groupe, vous voyez les points de vos amis directement. et j'ai le nom du hangar d'ailleurs. Je suis posé dans le hangar 3 ici. C'est plutôt cool. Franchement, la mini-map, elle est lisible. Vous avez vu comment ça obscurcit le fond derrière. C'est propre. Pour l'instant, je ne dézoome pas. Je vous montrerai la star map après. Je vais vous laisser profiter aussi un petit peu des sons parce que je crois que ça a changé un petit peu. de la Sous-titrage ST' 501 Plutôt propre Et on peut voir une des autres nouveautés aussi là C'est que Là les nuages sont magnifiques On voit Alors je sais pas si on peut zoomer On voit beaucoup plus L'orville, beaucoup plus détaillée Les LED sont vraiment beaucoup plus propres Et on voit les ombres portées par les nuages Alors il faudrait que je me mette exactement sur une Sur un endroit où on voit Le Stanton Obscurci par les nuages Mais c'est très propre Bon par contre il y a des stuttering Assez violents Ici vous avez du coup le master mode Donc le master mode Est-ce que vous voyez cet effet pixelisé C'est ça qui me rend fou Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça Mais bon je vais pas m'attarder là dessus J'en ai beaucoup parlé hier Sur le discord Je ne comprends pas Pourquoi ils se sont dit En 1954 Les gens vont voir les pixels Aujourd'hui on a des écrans 4K Aujourd'hui on ne voit pas les pixels Là je suis à Je suis à je pense Alors je remarque que c'est l'interface de mon casque ça Ah non c'est pas l'interface de mon casque Bon je suis assez loin de mes écrans Normalement je ne devrais pas voir les pixels Bref K9 est ici Est-ce que ce que je vois au bout c'est la planète ? Non peut-être pas à ce niveau là Ce serait très fou Et du coup mesdames et messieurs Je vous montre Ah bah tiens on a un gros point blanc ici Ce sera parfait pour vous montrer le problème Je vous montre la star map Qui pour l'instant est encore assez bugée Des gros problèmes de Bah de lisibilité sur certains fonds Clairement Si je vous le montre Si je vous la montre comme ça c'est parfait Enfin c'est parfait C'est plutôt propre Donc là vous voyez on a On a leur stone On peut tourner autour Le nom des avant-postes s'affiche que quand ils sont devant la lune Enfin devant vous Et derrière ils ne s'affichent pas Ce qui évite le nombre de points et ça c'est plutôt pas mal Vous pouvez voir directement Quel avant-poste est sur la face visible Et quel avant-poste est sur la face cachée Quand vous mettez votre curseur au-dessus d'un avant-poste Vous voyez ici par exemple qu'il y a deux landing pads Un véhicule service et un freight elevator Donc ça c'est trop bien Vous avez une petite description en dessous Pour le coup ça c'est très propre c'est cool Vous voyez par exemple si je clique là Il y a trois hangars Donc ça c'est un nouveau UGF Underground Facility C'est un nouveau distribution center ça Juste en face Et on voit qu'il a trois hangars De taille large Si je dézoome Hop Vous pouvez vous mettre dessus comme ça Vous avez les lunes qui apparaissent Pour aller voir une lune vous cliquez une fois Et hop ça zoom Donc ça c'est une habitude à prendre Je vois que Kainan disait que lui il aimait pas Parce qu'il a double cliqué avant Il suffit de cliquer une fois Moi c'est pas quelque chose qui m'a choqué personnellement Et on a se rendu par contre pixelisé encore une fois Vous voyez le taux de rafraîchissement à moitié là à l'écran Il y a une volonté artistique de faire ça J'ai l'impression C'est ce que j'aime pas forcément Ah non le dézoom Ah le dézoom pour double clic Ah oui Après voilà La vue dézoommée du système Je trouve qu'elle est pas très belle pour l'instant Je peux route vers Kainan Je vois que Kainan est en quantum ici Il a dû commencer son aventure à A Crusader Voilà typiquement là si je voulais aller à Crusader Je pouvais appuyer sur cette route ici Ou alors je tape horizon Hop et je peux cliquer sur cette route ici Et ça fait directement les GPS Et ça c'est plutôt cool Ça me met combien de temps je vais mettre pour y aller Donc il y a 5 minutes de quantum ici 5 minutes 22 et 11 secondes pour aller de Crusader à horizon Ça C'est très propre C'est plutôt cool Bon il y a l'effet Je prends l'espèce de glowing effet derrière là Qui dégueulasse Mais sinon à part ça C'est super propre Si je mets Microtech J'ai juste à taper là-haut Hop Ça me met là Hop Alors est-ce qu'il faut que je cancelle la route avant Alors ça c'est une bonne chose Comment je cancelle une route Il doit y avoir des raccourcis ici que je n'ai pas C C Ah oui attends Je suis dans le Ah ok juste C Ok ok Après du coup si je reclique sur Microtech Alors là il ne veut pas me faire le routing ici à Microtech Pourquoi ? Intéressant Si je mets Calliope Alors soit il estime que j'ai passé de Mais attends ça me paraît très bizarre que j'ai passé le Quantum Fuel Là je peux route vers ArcCorp Ok il n'y a aucun souci Ok Donc là si je fais Par exemple Route ici On crée bien le chemin Je fais C pour annuler Ah non parce que je suis en recherche en haut là Alors ça Ça il y a les améliorations à faire encore Ah ok là Et là je peux route Mais je pense que j'étais Je ne sais pas Soit il y avait un bug en haut Soit On peut aller vers Microtech Vous voyez les deux lunes ici qui sont assez proches Un peu bizarrement fait Ils ont grossi énormément les astres Si je clique sur Euterpe Vous allez voir le principal problème aussi de l'interface C'est que Le blanc sur blanc c'est illisible Bon là vous avez de la chance Parce qu'il n'y a aucun point qui est sur la face visible blanche Et si je double clique sur Microtech Pardon Bah là Oui Là C'est dur de lire le bleu sur blanc là Surtout avec l'effet pixel Ils ont encore beaucoup de travail à faire là dessus Là les points qui se mettent dessus Bon c'est pas Ce qui est rassurant C'est que c'est pas un truc qui est bloquant Dans le sens où Ils peuvent itérer rapidement ça Ce qui est peut-être le plus chiant C'est la direction artistique Où il va falloir qu'ils acceptent à un moment donné De mettre des Des fonds noirs derrière Ou un truc Mais c'est pas gênant gênant Bon bref Retournons Retournons à Hearthstone Nous sommes au dessus Hearthstone On peut voir du coup la face visible là Alors ce qui est chiant c'est que C'est un vieux modèle d'Hearthstone Donc on n'a pas les océans là Par exemple si je voulais aller voir les océans Je ne peux pas les trouver Là on a manufacturing Ça c'est un avant-poste Alors le problème C'est que les juridictions font que Alors ça hier soir On a testé d'y aller Les juridictions font que On n'a pas le droit d'aller aux avant-postes Je crois sans mission Ça a l'air d'être un peu compliqué Attendez je vais vous montrer autre chose Autre chose qui rend trop bien Vous êtes prêts ? On va arrêter le vaisseau Oui il y a la faune Quel âge Est-ce que je pouvais s'être Quand on tombe sur l'étoile de Stanton Enfin je vais te faire le test tout de suite Tiens ça me prend deux secondes Oui Tu peux Si tu veux te rendre à Stanton Et d'ailleurs le Stanton a son visuel Un peu maintenant Dans la starmap C'est à peu près le même visuel Qu'il y avait avant je crois Il y a plus un effet Qui est peut-être différent ici Alors une des grosses satisfactions Pour moi du patch C'est le VA C'est un bonheur Donc là je lâche les mains Maintenant il y a une conservation De mouvement Et c'est un bonheur Je peux me retourner en mode superman Je reviens comme ça Vous pouvez Vous retourner sur vous même comme ça C'est vraiment propre Il n'y a pas de gédance en fait A l'EVA Ça marche bien C'est agile Vous pouvez tourner autour de votre vaisseau Vous êtes en mode superman tout le temps Un peu Et la rentrée Bon à la rentrée C'est peut-être un peu trop facile Dès que vous revenez dans la grille Vous êtes directement dessus Donc il n'y a plus de façon De se péter la gueule Mais Les transitions sont propres Vous pouvez sortir une arme Et là Vous êtes en mode Vraiment Les combats Les combats dans l'espace C'est cool Est-ce que le tir fait reculer Alors attends On va s'y mobiliser un petit peu Par contre j'ai pas d'indicateur de vitesse Bon par contre le bruit On voit qu'il n'y a toujours pas La possibilité de mettre les effets réalistes du son Pour l'instant tout est traité un peu Comme si le son était en atmo Même en arrivant comme ça Je me suis pas glandé Bon le VA est très propre Tu es sur Vulcan ? Non il n'y a pas encore Vulcan Dessus le chat Alors là il y a soit un gros délai d'interaction Soit j'ai pas réussi à appuyer sur le F Bon il y a eu un petit délai d'interaction Ouais Vulcan arrive Le studio essaye de le push Ils ont mis dans le message du jour hier Que ce serait pour les prochains patchs Donc ne vous inquiétez pas Ça va arriver Je vous dis Il y en a au moins pour un mois de polish encore Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de se trouver de la faune ? Je n'ai aucune idée De comment trouver de la faune Là je suis rendu au même moment que vous Je ne connais pas plus là Est-ce qu'il y a une mission spéciale Pour choper de la faune ? Alors le problème des missions C'est que la moitié ne sont pas Il n'y a pas de texte pour l'instant Donc on va au pif si on les prend Est-ce qu'on a une mission Qui pourrait nous amener Sur un nouvel avant-poste ? Je n'ai un peu aucune idée De où c'est qu'on pourrait trouver de la faune Distribution center Microtech Du coup il y a une surbrillance Lorsqu'on vise quelque chose Pour interagir Je n'ai pas remarqué Ça ne m'a pas sauté aux yeux en tout cas Ok Bon et vous savez quoi On va faire un J'ai beaucoup été sur Hearthstone On va aller voir du côté de Microtech Comme ça si on a des distributions De center du côté de Microtech Ah il y a Kainan qui est à 1 mégamètre Alors je ne sais pas ce que ça vaut le 1 mégamètre Il ne doit pas être loin Ah oui il est là Lol Bon Kainan on se donne rendez-vous A Microtech Je vais m'enregistrer là-bas Dans la station là-bas Et on va aller faire des expériences là-bas Comme ça si on peut aller voir la faune On va faire un quantum L'occasion pour moi de changer de mode de navigation Alors là il y a quelque chose qui risque de vous trigger un petit peu C'est que quand vous changez de master mode Alors je ne sais pas si c'est temporaire ou permanent Mais vous changez de master mode en appuyant sur B Bon déjà il y a un petit bruit etc Et une fois que vous êtes en mode B Vous avez donc les nouveaux points de quantum Et vous avez tous les points de quantum qui sont activés en mode navigation Donc Attends je dis ça là Mais ils les ont peut-être désactivés Parce que c'était le cas en évocatif Mais j'ai l'impression que là il n'y a plus Ah non c'est parce que j'ai 7 points là Tout simplement Je suis obstrué Attendez Il me fait passer Ah non mais j'ai mis Michael 2 Je suis trop con moi Microtech Non c'est à Microtech que je veux aller Et là je fais 7 routes Ok Microtech 6 minutes de voyage On va appuyer sur home parce que pour l'instant La sortie de la De la map ne marche pas Ah oui Oui ça ça va me trigger Fortement Vous avez au moins 10 secondes 10 secondes pour changer de master mode Et quand le quantum ne marche pas du premier coup C'est compliqué Ah il y a Microtech qui fout le bug en fait Ah si c'est bon C'est que je devais être obstrué par quelque chose Et c'est parti Alors il y a un petit workaround Si vous voulez ne pas avoir tous les points affichés tout le temps Lorsque vous êtes en mode navigation Vous Vous appuyez sur V pour passer en scan mode Et vous n'avez pas tous les points Vous avez juste le truc de scan Vous avez vu en bas à gauche On a eu une notification Comme quoi on avait changé de juridiction On est maintenant sous la juridiction de l'UE Et non plus de Hearthstone Puisque en fonction de là on va La nouvelle application de Réputation ressemble à l'ancienne Elle a juste été transposée C'est pareil pour Un nouveau logo pour le Mootrader qui devient Wallet Mais qui est exactement la même chose Vous avez un moteur de recherche Ou directement une sélection d'amis Pour pouvoir envoyer de l'argent Envoyer de l'argent ça Les mêmes Les mêmes frais bancaires Si j'envoie 50 à UEC Voilà je paierai 51 J'appuie sur send Hop nouvelle animation Voilà c'est envoyé Réputation Asset Donc ça c'est L'application NickNax Qui s'appelle maintenant Asset Qui est globalement la même chose Le journal lui Qui est pareil a été mis ici Alors il faut savoir qu'il n'y a pas De gros changements sur les applications En général Il faut juste prendre en compte Que toutes les applications Ont été passées de Flash A Building Blocks Le nouveau Une espèce de De nouveau moteur Pour les UI Enfin je sais pas C'est leur nouvelle technologie Pour faire des UI Avec Cards Et ça leur permettra D'itérer beaucoup plus rapidement Donc on espère Voir rapidement des changements Notamment sur la StarMap Minimap Et les autres applications Alors j'aurais aimé J'ai 6 minutes 6 De trajet On voit ici la coordonnée Qui évolue en temps réel Ça c'est plutôt cool Comme détail Et ça montre bien Qu'il y a un système De coordonnées Un peu partout Et qu'on va pouvoir déposer Nos balises de quantum Et bon pour l'instant Ce n'est pas le cas Mais ça va arriver C'est sûr C'est pas un détail C'est fondamental Ah oui non C'est fondamental C'est clair On peut Alors attends Quand je zoome Alors Ah oui parce que Ça change la fonction La précision du point Effectivement On peut voir Ah oui je peux zoomer Jusqu'au C'est fou Là J'ai le point Traqué Du vaisseau Qui est en quantum A vitesse A 20% De la vitesse De la lumière Oh la dinguerie Et on voit Sur la StarMap Attends c'est sur la StarMap Qu'on voit tous les petits points Qui défilent là Ou c'est en fond Ah je crois que c'est là On voit la vitesse Vous voyez que c'est pas Un temps de chargement C'est le fond Ah oui c'est peut-être le fond Attends J'ai l'impression que les rayures N'étaient pas dans le même sens C'est pour ça Bref Vous voyez donc ça C'est fondamental Pour la base De l'exploration Dans le jeu Qui n'est pas présente En 3.23 Les studios a précisé Que vous ne pourrez pas Mettre des points Où vous voulez Dans le verse En 3.23 Pour pouvoir explorer Mais par contre Toute la base Derrière tout le back-end D'effet Vous avez le système De coordonnées Qui est déjà là De toute façon Et la star map Qui devrait permettre Quand le scan Enfin la star map Qui s'appelle maps Maintenant Qui devrait permettre De créer ses propres cartes Quand il y aura le scan FPS Et donc de pouvoir Poser des points Non pas encore Toxie light C'est ça qui est Très frustrant Moi je m'attendais A ça pour la 3.23 Mais c'est pas encore le cas On peut pas encore Quantum dans le vide Non y'a pas encore Le quantum au pif Ça peut être un détail Et ici dans Et ici dans home Alors là je suis pas Connecté à mon chip Mais je peux Si je prends du coup Le Pisces Ici Et que je reviens Dans l'application Home Normalement Voilà je suis connecté Au Pisces Et Alors c'est marrant Ça l'affiche pas là Mais normalement Ça devrait afficher Sur ma mobiglass Le quantum que j'ai Les munitions Etc Donc j'ai une vision Un peu du vaisseau Connecté à ma mobiglass Et on peut imaginer là Tout un tas de possibilités Pour le futur du jeu Comme fermer les portes Du vaisseau à distance Appeler ton vaisseau Etc C'est assez cool Cette option de connectivité On va voir si le studio L'utilise Pour l'instant C'est très primaire Très sommaire Ça l'aise rêveur Même s'il n'y a rien d'annoncé Tout ce que je vous dis là C'est la La spéculation Mais ça donne envie En tout cas On est toujours dans La réputation de l'UE Alors ah si C'est la chose que je voulais tester On est très loin de Microtech Mais regardez On commence déjà A la voir de loin Et normalement On devrait plus trop avoir De De texture étrange Oui regardez Rien que d'ici On la voit en fait Elle est C'est impressionnant Les LOD Ont vraiment été changés Il n'y a plus trop de pop De texture Ouais non C'est super propre C'est super propre Il n'y a plus Les textures Qui pop Au dernier moment Et ça Bon bah Parait qu'avant Non non Alex Tu verras C'est rapporté Par tous les évocatifs Par tout le monde Tu peux voir La distance d'affichage A été Même pas multipliée par 10 Je pense A été multipliée par 100 Ou par 1000 Tu peux voir des trucs Mais de fou Genre Hier on a fait le test En live Le distribution center Sur la surface de la planète Tu le vois de très très haut Tu le vois pas à 10 km Ou 20 km Tu peux le voir à 50 km Voir peut-être encore plus haut Ils ont vraiment vraiment Travaillé toutes les distances D'affichage de fou Donc ça c'est cool Ça c'est vraiment très très cool Je vais m'enregistrer ici Comme ça si je meurs Vêtement quand même On va aller s'enregistrer Rapidement à la station Portressler est là Moi je préfère utiliser ça Au final Parce que là J'ai cliqué J'ai l'impression D'avoir cliqué sur Portressler Mais Hop je clique ici Ça me fait mon setting Direct Bon ouais La fonction recherchée C'est vraiment banger C'est C'est une grosse amélioration Pour moi en tout cas Faut que je repasse en Non là je suis directement En off mode Ok donc c'est ici J'aime pas beaucoup Les nouveaux points de quantum Par contre Je trouve pas ça incroyable L'inventaire des vaisseaux A changé non pas encore Tout ce qui est inventaire Ce n'est pas encore dans le patch Les nouveaux hangars Et les cargos élévateurs Tout ça Ouais on va aller voir Les bestioles après On va essayer d'en trouver Voir comment elles sont animées Et tout En plus on est sur un serveur Qui est pas trop dégueulasse Donc Attention on va prendre des jets On va prendre des gros jets Euh non On prend pas de jets Si on prend des jets Ok on essaie de freiner Bon là attendez Parce que là Le master vault Je maîtrise pas trop Le J'aimerais ne pas mourir Ici maintenant S'il vous plaît Ok c'est bon On a réussi à trouver Mais j'ai l'impression Que je suis en découplé Alors que non Je crois que j'ai pas encore Toute la maîtrise Alors Faut vraiment Qu'on réapprenne tous A piloter C'est un truc de fou Alors j'avais appelé Un Je sais pas si je le vois J'avais appelé Un truc Je le vois pas Sur mon interface De quoi atterrir Je vais réappeler Ouais là je suis clavier souris Faudrait que je Effectivement Il faudrait que je Faut que je réapprenne tout Donc faut que je rébranche Tout mes joy Il y a tous les bindings A faire Et j'avoue J'avais la flemme De passer deux heures Dans les bindings Ok Donc la requête A déjà été Demandée Alors là je suis avec mes trains D'ouvert Donc il ne m'autorise Qu'une vitesse De De 30 mètres secondes A peu près On est à 3 kilomètres Du hangar Qui doit être de l'autre côté Ouais qui doit être là Hop et on va ressortir les trains Et quand on ressort les trains On est limité en vitesse Oh la vache Oh la vache Mais il y a quelqu'un dans mon hangar Non attends C'était le mien celui là Au moins c'était au dessus Oh non Quel enfer Attends excuse moi poteau Je te laisse sortir Oh là il y a Il y a Il y a la police Qui est pas contente Il est où mon hangar Ah merde il est de l'autre côté Pardon Je me suis trompé dans mon hangar J'essaie que j'ai pas percuté la police Parce que là ils vont pas être contents Je ne suis pas responsable De la mort de ces policiers C'est faux C'est eux même Qui se sont pris la station Ne me mettez pas du crime stat Je vous en supplie Alors ça c'est mon hangar j'imagine Yes Hangar 0-3 Ok ok Bon faut apprendre un peu A repiloter Et tout C'est C'est un peu particulier On s'est posé un peu à l'arrache On a pas pété le vaisseau C'est déjà bien Ouais il découvre aussi les master mods Alors j'ai pas encore testé Mais il paraît que Les IA en arena commander C'est devenu banger Les IA de vaisseau en arena commander C'est devenu très 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 fort Mais vraiment très très fort C'est le retour de tous les evocatis C'est en mode Bah ils bougent comme des joueurs Et vous allez vous faire la vie Donc à deux tester ça C'est plutôt rassurant Pour le niveau de difficulté De Squadron 42 Hop allez on va s'enregistrer rapidement Et on repart après Pour voir les petits animaux Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent Je pouvais activer la VOIP Comme ça si Kynan veut communiquer avec moi Non c'est un marche Mais la VOIP de Mais vous avez vu en termes de stabilité C'est pas trop dégueulasse J'ai pas eu une seule fois un crash serveur L'URL qui a pas besoin de travailler Enfin si il travaille Mais pas besoin de recover les serveurs Donc ça c'est plutôt propre Il y a des problèmes de De performance FPS Mais mis à part ça C'est pas trop trop dégueulasse On va réutiliser la La star map si tu veux Je vais te montrer Angard 0.3 J'ai trop le seum pour mes Bidings Ah ouais ça j'ai prévenu Les Bidings ont totalement changé Faudra tout refaire Euh attendez J'étais pas censé avoir atterri Ah si ok j'ai cru que j'avais atterri de travers Tout à l'heure Bon il a pas trop pris de dégâts normalement On va peut-être le réparer un petit peu avant de partir Hop Vous voyez la nouvelle UI de loot est implémentée également Alors on va justement Landing service Alors ouais je vais refuel tout Je trouve que ça c'est pas très beau encore En fait ça se voit qu'ils ont beaucoup transféré d'applications un peu à l'arrache Sans travailler l'interface utilisateur Puisque à mon avis ils avaient l'objectif de faire la nouvelle mobile RS en 3.23 Et qu'ils ont été un peu pressés par les deadlines Mais bon Au moins maintenant c'est passé en building blocks Et ils pourront itérer rapidement Donc je me fais pas trop de soucis là dessus Euh let's go on va prendre un contrat S'il y a un contrat de chasse Alors C'est dans quoi Delivery Investigation Mercenari Ça se trouve c'est du mercenari d'aller tuer des Ah oui Wildlife Control Copion 12 000 AIEC Donc c'est une mission qui est plutôt Pas trop mal payée en vrai Euh Microtech Protection Service a besoin d'un professionnel Pour tuer un nombre de copions dans la nature Afin de rendre le nombre de copions Dans un paramètre un peu acceptable Ils sont en surpopulation Leur population augmente beaucoup trop rapidement Et nous avons besoin de contrôler Voilà Cette spirale un peu infernale Vos responsabilités Vous devez avoir votre propre transport Tuer des copions sur Microtech User la force si nécessaire Comment l'es-tu si on n'utilise pas la force ? Bon tu me donnes des idées CIG là Euh Qualification minimum Un an de mercenaires et de sécurité expérience J'ai beaucoup d'expérience dans la sécurité Ne t'inquiète pas Euh Ok 12 000 AIEC Eh bien écoutez on va prendre ça On va voir ce que ça donne 12 000 AIEC Est-ce que je peux track directement la mission ici du coup ? Est-ce que j'ai un point ? Ça c'est la première fois que je l'utilise comme ça Euh Alors Comment ça marche ça ? Contrat Accepté Untrack Track Maps Alors on va sortir pour essayer de comprendre C'est les émotions Les émotions Ah par contre je vous préviens Faut tous réapprendre à piloter Déjà que moi de base Bon là c'est peut-être le bon moment pour moi Pour réapprendre Justement Alors est-ce que du coup j'ai un point ? Un truc ? J'ai l'impression que le tracking de mission est pas encore Ah wildlife contrôle copion en tuer 15 Mais c'est au pif en fait Ça se trouve il n'y a pas d'indication C'est vraiment une mission MMO On te dit les copions ils sont sur Microtech Et faut que t'en tuer 15 Ah Et alors ça Écoutez Je serais très content si c'est comme ça Parce que ça demande au joueur d'un peu d'explorer De connaître les coins copions et tout Il y a peut-être des appas Si c'est ça c'est très cool Ouais je Effectivement ça donnerait un peu d'exploration Genre ok tu connais des coins copions toi machin et tout Tu peux au moins chercher un petit peu Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de marqueur de mission Ou alors ça bug On ne peut pas savoir si c'est un bug ou si c'est Mais en tout cas j'ai un track on track Le prix des vaisseaux Attends j'ai fait La différence entre un bon et un mauvais chasseur Ouais ça a vraiment vraiment changé le pilotage Bon bah let's go On va essayer de J'aimerais bien trouver une rivière ou un truc Bon on va se pointer Où c'est qu'on va Cryastro Processing Plant C'est quoi ça Cryastro Processing Plant Il y avait déjà ça avant ou pas Bon notre mission trouver des copions Trouver des copions Et en buté 15 Oh la 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 nouvelle atmosphère Les nouvelles lumières Ce bleu là C'est beau Living Armistice Zone Caution Advised Euh Oui Alors c'est un centre de distribution Vous avez vu on peut le voir d'ici On est à 25 km Maintenant on le voit directement en sortie de Quantum Vraiment le travail sur les LOD est fou Et je pense que malheureusement si je me pointe Je vais mourir Parce que les distributions center J'ai l'impression que pour l'instant CIG n'est pas prêt Ils ne veulent pas que les UR y aillent Et ils ont 40 40 tourelles des lance-missiles dans tous les sens Ouais là je peux pas m'approcher sans mission non C'est en fonction du centre Certains sont ouverts au public Alors attendez on va regarder Avant de faire une turbo connerie Celui là J'écris quoi Oui bon alors s'il te plaît 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 Freight Elevator Ah ouais mais il y a Juridiction Microtech Ah oui j'ai pas de Outpost Cryastro Processing Attendez mais cryastro C'est pas censé être hostile Je suis désolé Cryastro dans le lore du jeu C'est des gens qui réparent les véhicules Et qui font les pleins d'essence Oh je vais mourir avec tout mon équipement Vous avez vu le vaisseau tremble un petit peu Ah ça tremblait pas comme ça Ah ça tremblait pas comme ça avant Bonjour cryastro Please contact ATC to land Ok Demande d'atterrissage Ok ils ont pas l'air de me tirer dessus Je vois qu'il y a un autre vaisseau qui est proche Qui se fait pas tirer dessus Je vous propose on rentre à pied ou pas Il y a quelqu'un qui a déjà Ouah c'est tellement grand Et il y a un petit avant-poste juste là Je pensais que je peux me poser au pub pour trouver des copions Merci c'est un punteur pour le 31ème mois d'abonnement Alors please posez-vous dans ici NHL et Ezaïd 1,5 km c'est un vaisseau ou qu'est-ce que c'est ? Ouah dans la neige et tout là c'est impressionnant Alors il y a des petits bugs encore Sur ces centres de distribution Mais Je suis pas sûr de pas avoir vu un copion C'est quoi c'est mon pad ça ? Je vais prendre une amende mais j'y vais Je suis en découplé ou quoi ? Non mais je comprends pas tout Il y a beaucoup plus de Merci Oh putain Les performances là sont Le sol n'est pas palpable 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 Oh il y a un petit véhicule là Alors attendez au pire on peut rentrer en véhicule Si je prends un petit véhicule Si je leur vole un petit véhicule Ils vont être contents ou pas ? Je me pose ici Si jamais il y a des copions dans le coin Ça nous fera une affaire Oula Attendez C'est il y a IG Ah l'ending pad il disait par là J'ai vu ça là J'ai vu des gros trucs rouges Alors là je vous jure que j'essaye de quitter D'éteindre mon vaisseau Mais ça a pas l'air de vouloir On a déjà un gros délai en interaction En visiblement Ok c'est bon Oh c'est trop bien Oh c'est quoi cette grue là ? Oh je veux ça moi Je pensais que c'est explosif ça ? Ah oui non Pardon excusez moi monsieur Non non pas du tout Je... Allez vous en Ah non mais si je pète Ils vont me tirer dessus Non c'est sûr Je vais foutre la merde tout de suite Bon les IA Mais par contre ça a l'air d'être gardé Il y avait un monsieur là Avec une arme et tout Vas-y fais voir un petit peu Ils sont équipés comme un Ok ça a pas l'air de trop rigoler Il fait sa petite ronde Si je vous prends un véhicule pour expo... Si je vous prends un petit véhicule Vous allez m'en vouloir ou... Ah merde ils sont fermés Ah non peut-être pas Ok il y a un délai d'interaction Qui est très très grand Sur cette vague 1 On la fâche Faut pas être pressé quoi Les véhicules ils tournent sur Windows XP Je crois que le serveur est en train de mourir petit à petit On va peut-être voir le Replication Layer En action Ok Je vais essayer d'écraser des personnes Si j'écrase quelqu'un je suis... Visumement ça gêne pas que je vole un véhicule Attendez on va essayer de... Je sais que je peux reculer là Putain mais ils l'ont... Comment ils l'ont garé leur truc Ouais mais tu m'étonnes que ça le gêne pas Je passe pas en dessous là Je peux rien faire avec ça La route elle est... Mais... CIG ? Bon par contre ouais Oula ouais Oula l'ursa est un peu bugué Excusez moi je prends la route qui est là Ok Shipping Ohlala Il y a des routes maintenant Il va falloir s'y retrouver dans ce merdier Ouais c'était peut-être la pyridée comme véhicule Là ça a l'air d'être très des synchros Ah ouais On a pas la... On est... Ouais Oui bon C'est compliqué hein Ah oui il y en avait un autre là Attendez priorité à gauche Oula il y a un monsieur sur la tourelle là Il va y avoir des messieurs un peu partout Comment on rentre dans ce merdier ? Ok là je me casse Il y a écrit quoi comme panneau derrière ? Shipping c'est par là Bon je vais prendre le... Faire demi-tour Bon le problème c'est qu'il y a des... En fait il y a des... Oh il y a des panneaux d'interdiction et tout Oh il y a un autre Pycis qui se pose là-bas C'est trop énorme C'est une catastrophe hein Piloter l'URSA c'est une catastrophe Avec ce délai d'interaction Ouais vous avez vu le... Voilà Je fais des figures Oh non Il marche plus C'est beaucoup trop dangereux Allez on sort d'ici On va crever comme des cons L'URSA est totalement dead N'essayez pas l'URSA en PTU vague une Attendez un petit peu qu'il soit patché parce que... Euh... Là c'est actuellement pas possible Je vais essayer de sortir L'URSA est beaucoup trop dangereux Il n'update pas ses entités assez vite Je sais pas ce qu'il se passe mais... Voilà hop on ressort ici Alors cargo Est-ce que je peux monter à l'échelle ici pour aller là-bas ? Bon on a perdu de vue un peu la mission copion Mais bon c'est ça Star Citizen On part pour un objectif On voit... On voit quelque chose qui nous intéresse On a envie de l'explorer On part sur autre chose Si jamais on croise un copion On sortira notre arme à feu Bon on voyait que... Bon ouais Petit problème encore de placement de texture Etc Bonjour Alors est-ce qu'il y a une entrée par là ? Non pas du tout Ça a l'air d'être très labyrinthique En tout cas ça a l'air d'être un distribution center Lui qui est vraiment cargo On voit beaucoup de caisses Crusader Drake Etc Après Cryastro Normalement si je dis pas de bêtises Cryastro c'est une entreprise qui fait du... Du refueling ou des trucs du genre Weros Axe Ok ok Il va pas me taper si je passe lui Ah on a un plan ici Alors zone 1 cargo Moi je suis dans la zone 3 Qui est le shipping Raffinerie zone 2 Landing pad zone 3 Bon je les ai pas vus Je les ai... Ah si je les ai vus mais il n'y avait pas de sol Sécurité zone 1 Et zone 4 hangar Ok Donc facility access c'est zone 1 Donc faut que je continue tout droit Pour aller par là Square à Orly Ah Il y a un collègue qui n'a pas réussi à atterrir là Attendez je vais essayer de... Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Oui je suis là Non mais ta poupée devant moi en plus Oui je te suis J'ai galéré comme tu peux voir Comment on fait pour atterrir ? On n'arrive pas à atteindre 0 Mais je suis d'accord avec toi Il y a tout à réapprendre je crois Au niveau des... Il y a beaucoup plus d'inertie dans les vaisseaux Il y a beaucoup plus de poids je crois Ou je sais pas trop comment ça marche Mais il faut ralentir beaucoup plus en amont De ce que j'ai compris Mais en fait... Mais je n'arrive même pas à atteindre 0 mètre par seconde Je veux dire soit ça va dans une direction Soit dans l'autre Ouais mais... C'était pour toi une notification ou pour moi ? Oh c'était pour nous On est atterri comme des trous Alors moi j'ai quand même... J'ai atterri sur mes pieds Toi je remarque que tu atterris sur l'envers Je sais pas comment tu fais Écoute pour l'instant les masterbots me réussissent C'est compliqué J'ai eu très peur Par contre je trouve que la VOIP est très propre depuis hier Mais je pense que c'est l'effet PTU ça Bon faut qu'on trouve une entrée à se merdier J'ai vu sur le plan que visiblement Il y avait un accès dans la zone 1 Pourquoi on s'est pas atterri sur les pads en hauteur ? Euh... J'ai pas réussi... Ah ! Alors j'ai vu pendant une fraction de seconde La nouvelle interface de loot mais... Je crois que c'est écrit dans le patch note que ça marche pas Oh pas grave Oh ! Attendez on a entendu un bruit T'entends ? Oui oui Il y a un truc qui est en train de décoller Oui bah c'est une usine Il travaille C'est vrai Il y a un ursa ici Putain le nombre d'ursa qui sont disponibles Alors je pense qu'on peut peut-être accéder par là Il y a peut-être une entrée par là Vous avez vu la synchro joueur a pas l'air si dégueulasse que ça Par contre c'est vraiment un enfer les ursa avec leur latence là Ouais ouais ça sert à rien de les prendre Aïe on a une entrée ici Allons voir ce qu'ils fabriquent ici Bonjour D'ailleurs j'ai pris un gros tractor beam si tu trouves un gros croupion à faire voler Alors c'est les copions hein Pas les croupions c'est autre chose Il est court putain Est-ce qu'il y a une entrée du personnel ? Parce que ça c'est l'entrée véhicule j'ai l'impression Nous on rentre par là ? Oui ok ouais Wouah c'est stylé Alors je sais pas du tout où on est Max load 50 tonnes Ok Mais j'arrive pas à passer là T'es où ? Pas passe pas par là Porte Ah oui mais t'es des synchro avec moi là Je te vois en train de marcher au même endroit Comment on a accès au PTU ? C'est la vague 1 pour l'instant Qui a accès Donc il va falloir être patient pour les autres vagues Si vous n'êtes pas avec 1 Sinon vous allez voir sur le site internet Sur votre compte Si vous avez l'accès Si c'est mis en jaune Ça a l'air l'imbiratique Je sais pas où t'es Alex Je suis à la porte suivante Ah oui j'ai tenté d'ouvrir pour le J'essaye de l'ouvrir Je vois à travers là Je sais pas ce qu'il y a Les F ils fonctionnent pas super bien Il y a un délai d'interaction de fou là En fait c'est pas qu'il fonctionne mal C'est qu'il y a la latence Ouais il y a une latence de fou là Tu crois qu'on peut faire un casse Et voler des choses là ? Genre je peux sortir mon... Oui avec tes millions d'AUC Oh non je l'ai pas équipé Ah c'est le tracteur bim là Ok Oh non j'ai pas équipé le... Ah moi alors attends attends Hugo J'ai des modules tracteur bim Pour ajouter à ton multitool Ah vas-y je veux bien Que t'en poses un par terre Je suis invité à la partie aussi Ça a combien de FPS serveur là ? Je suis à ouais 7-8 On était à 19 au début de game Donc là les serveurs sont vraiment déjà en train de mourir Ok alors attends je vais te poser ça Comment on fait pour faire place ? Voilà je te l'ai lancé à tes pieds Allez alors attends euh... Je sais pas trop aussi comment le... J'ai juste appuyé sur i Alors attends là Le temps que ça interface Hop je clique là Je double clique ici Et normalement Si je reste appuyé comme ça Je sélectionne ça Ok parfait merci beaucoup Pas de soucis Moi je suis un autre calibre Bon on va voir si on peut déplacer Bon on va voir si on peut déplacer Regarde là ici t'as une échelle pour descendre Je sais pas où ça descend Allez hop on va voir hein Oui on prend l'échelle Bon là je crois qu'on s'est déjà mis dans des zones Où on a pas le droit d'aller Ouah c'est des zones souterraines ça va Alors j'imagine qu'ici il faudra le cutter Ouah attends je vais tenter un truc Regarde attends Je... Maintenant Le contrôle ça te met Ok non j'ai réussi à passer On est en full de 5 ans Ah oui on était tous les deux en train d'essayer de passer dans le truc c'est pour ça Moi là je suis à 4 pattes tu me vois debout Ah c'est pour ça que t'es vraiment lentement Mec on est en train de se perdre dès le début là on sait pas où on va hein Mais t'as vu que contrôle ça te met à genoux Genre ça te met euh... ça te met au sol Attends je voulais tester un truc Oh là non mais Hugo On est au milieu d'un endroit qu'on connait pas et tu commences à tirer Bah je voulais voir si les bidons étaient explosifs Mais non j'ai pas l'impression Oh y'a plein de cargots là Bah y'a des trucs qui passent là en haut On est au coeur de l'usine Ah bah faut que je me mette en détails de chine faut que je sois en... Faut que je sois en quoi déjà ? En tractor ? Volume exilide Ouais mais du coup c'est peut-être que... Attends y'a peut-être moyen avec ton gros machin tu peux tenter le bouger toi ? Nan c'est trop gros ça Je sais pas ce que tu cherches à récupérer Je sais pas je me dis qu'on est dans une grosse usine Y'a peut-être du cargo énorme à voler quoi Bah là ça chope rien y'a rien de physicalisé Je sais pas on va mais on y va hein Comment tu fais pour te mettre à genoux moi ça me met à chaque fois allongé Je sais pas je crois qu'une fois c'est TRL c'est à genoux et deux fois c'est allongé Bon c'est bizarre Ah moi ça me met direct allongé Je crois que c'est la fin du voyage ici à force on est en arrière Comment t'arrives à l'ouvrir ? Nan mais y'a peut-être une trappe en haut du coup pour remonter Non Y'aura une rediff Youtube Ouais ouais j'ai pris une rediff Youtube D'ailleurs bonjour à Youtube si vous êtes toujours là Je crois que je vais poser le premier bloc de deux heures comme un bourrin Peut-être découper ça Je sais pas Je sais pas non j'ai pas découpé la VOD donc je vais poser le bloc de deux heures comme ça Faut que je pense à mettre fin à la vidéo Youtube On visite un distribution center et après je pense la chasse aux copions ce sera une deuxième vidéo Là Là Ah ouais bien joué Putain mais T'as déjà visité ou quoi ? Il connait tout ? Bah oui Ah les employés sont... Faut pas dormir de la nuit Ah oui on peut pas passer là attend Est-ce que c'est parce qu'il y'a une... C'est faux C'est faux Oh y'a un petit logo souris quand on est dessus c'est marrant hein Ah non au final Je sais pas où on va hein On est totalement perdus là dans ce grand truc Oui Oh mais si ta mission c'est de sortir je vais t'aider hein Ah non non ma mission c'est de... De voir euh... Par exemple est-ce qu'il y a des écrans de vente euh... Des machins... Là j'ai l'impression qu'on est rentré dans l'usine par un endroit Mais euh... C'est pas l'endroit de... Et pour euh... Rentrer par l'entrée officielle c'est les pattes dans hauteur Ahhhh... Ok ok Hey wash station T'as pas vu la season con Si mais euh... J'oublie tout moi J'ai une mémoire de poisson rouge Je t'ai dit c'est mon... C'est mon pouvoir C'est... Éternellement être euh... Ébahi Émerveillé de tout et c'est incroyable Effectivement Ah y'a un stockage là storage Intérations pétées Alors attends Ah non Là je suis descendu en mauvais moment là Me crie pas dans les oreilles je t'en supplie Ah et le looting est cassé J'arrête Alors attendez là on est dans le stockage Est-ce que... Est-ce que du coup on... Mais attendez mais c'est... What the fuck Ah oui c'est là où faut prendre... C'est là où faut prendre des ascenseurs Pour descendre plus profondément et tout quoi Bon je te rassure sur le fait déjà Que sens de l'orientation pour moi Il est déjà un peu pété ici Euh... Je crois qu'on a un parachute là non ? Bien il faut monter Oh ça va te rappeler l'Idriss Ça pour moi c'est un parachute le tchat Oh l'ambiance sonore est folle Attends mais il faut monter t'es rendu où ? Ah oui t'es là ok ok Ouah tous les employés ils ont des armes à Crayastro Par assurant ça hein ? Euh... Tout les citoyens du vert sont des armes Ouais mais tu vois t'as dans les... Les raffineries par exemple dans les stations orbitales Tout le monde n'a pas d'armes Mais ici ils sont quand même tous armés hein ? Oui c'est... C'est à dire que tu fous le bordel à mon avis T'attaques la zone euh... Ils sont habitués quoi Ça devient vite au bordel ouais Ils sont habitués euh... Vous avez vu le chat ? Il y a des échelles dans tous les sens Genre en vrai Pour une map FPS de combat Je trouve que c'est incroyable Bon je propose de descendre tout en bas Je vais descendre tout au centre là Parce que là on a une vision un peu claire déjà de l'espace Ouais on va essayer de comprendre hein Oui ça fait genre ça travaille mais au final euh... Ohlala mais les escaliers euh... Il faut une sortie un escalier Tu veux pas un escalier juste pour avoir une euh... Ohlala là j'ai fait un truc que j'aurais pas du faire Si c'est bon Je suis revenu là Ohlala mais non Qu'est-ce que j'ai glandé ? Il manque des textures ici hein Faudra leur dire Tensais y'a avoir un ascenseur dans ce merdier Je sais pas où il est Mais après non euh... De ce que j'ai compris attendez On cherche un truc qui n'existe peut-être pas encore Parce que je crois qu'il y a que le level 1 hein Je dis pas de bêtises Il y a que le level 1 dans 3.23 Donc euh... Y'a pas l'ascenseur à mon avis pour descendre en bas non ? Parce que là on cherche à descendre je sais pas pourquoi mais... Salut euh... T'as E-team avec ! Là si je vais par là je reviens Je reviens là pourquoi pas Non mais ok c'est un labyrinthe hein C'est labyrinthique Hein ? C'est un ascenseur ? Pas du tout ! Pas du tout Hugo ! C'est une sortie ? Euh... Alex euh... Je crois que je pense que je t'ai perdu je vais vers la sortie hein Enfin je crois... Avoir le scan ici aurait été de bon aloi Voir se repérer Comment ils font pour travailler les gens ici sans lumière du jour tout le temps là ? Là c'est la fin du voyage là ! C'est la fin du voyage si je vais là Ok ok Petite caisse de loot là Petite caisse de loot là J'ai eu l'axwin ! On est dans un centre de distribution mais euh... Attendez peut-être que l'ascenseur est là Sur le côté ici Non c'est juste du loot Non je pense que l'ascenseur il est pas là il est en bas pour l'instant et comme il est limite au niveau 1 Il saute pour la science Et si je saute je reviens à la... je meurs hein vous êtes conscient Alex t'as sauté ou pas ? Attendez on va faire un truc déjà on va faire voyager la caméra Là il y a une pente Il y a l'air d'avoir une surface au sol Avec une giga grande porte je pense qu'il y a rien... Ah il y a peut-être une porte sur le côté Oui je fais ça parce que j'ai de la lumière dans la gueule Donc c'est sombre L'ascenseur c'est le truc central ? Ah c'est ça l'ascenseur ? Ah ! Attendez est-ce qu'on peut monter dessus ? Bonjour Alors j'ai pris une échelle je ne l'avais même pas vue Bonjour je veux aller sur l'ascenseur ici Hop Ok là je suis sur l'ascenseur Ok 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 Alors comment on l'active ? Je suis pas sûr qu'on puisse activer hein Oula Je pense qu'il y a rien en bas Je pense que c'est une bêtise de faire ça Saute ! Mais non j'ai pas sauté ! Saute ! Mais non j'ai pas sauté ! Bon de toute façon normalement les ascenseurs Ne sont pas dispo en 3.23 Enfin les étages en dessous donc je pense pas qu'il y a un glitch pour pouvoir y accéder Il y a moyen que tu puisses rentrer par là et lancer les ascenseurs mais voilà pour l'instant tu peux pas Alex est à 36 mètres il doit être juste là Alex tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il a glandé ? Qu'est-ce qu'il a ? Je crois qu'il est vraiment à FK Bon bah on va essayer de sortir et on va rentrer à l'intérieur du centre par l'entrée peut-être normale Les pads en hauteur là Exit ! Oh bah voilà parfait il y a un panneau en haut Ça conclura cette première VOD De découverte de la 3.23 Bon point ça n'a pas crash une seule fois pour l'instant Là je joue avec le karma vraiment pour tester le jeu Et quelques petits problèmes de stuttering mais bon rien de monstrueux non plus Je suis le panneau exit j'imagine que c'est par là Pas du tout Sortie de secours escalier Alors là on est d'accord ça veut dire ça Sortie de secours escalier Oh c'est marrant ça Ok donc des missions de livraison là Des missions pour récupérer des trucs de police là Ok Oh la pardon elle fait peur madame Euh mais du coup attends c'est pas du tout une sortie de secours là je me suis fait bait Le pénitent le passe ? Non Alex t'es de retour ou pas je t'ai vu bouger je crois Oui t'es où ? Bah je cherche la sortie Je suis tombé Ah oui d'accord mais j'ai l'impression que t'es de l'autre côté du mur Pas pour moi Euh c'est possible Alors Hugo est-ce que tu es toujours partenaire avec une célèbre marque de nourriture ? Oui Oui Eh bien je viens de recevoir ma boxe Je viens de la mettre immédiatement au frigo Ah oui C'est très bon Oh mec Je viens d'arrêter un ventilo Oui t'as réussi à accéder au truc Oui bravo Ça va vraiment t'aider Moi je pense que je vais trouver la sortie et tu vas rage Non Non Je m'arrête Toi Le premier arrivé au Au vaisseau pour aller sur l'e-pad Il faut sortir ? Oui d'accord Merde je suis où là ? Oh Je veux Qu'est-ce que je fais avec ça ? Alex ! Oui Oh Oh là Incroyable J'ai ma propre échelle Oui 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 C'est pour rentrer partout C'est trop bien Attends mais c'est game changer ça C'est-à-dire que Même quand t'as un vaisseau qui est mal garé et tout T'as toujours ta propre échelle Tu peux rentrer partout Non mais tu peux l'utiliser cette échelle ? Tu peux l'utiliser ? Attends Là je l'ai agrippé mais Attends parce que j'ai une petite des synchro avec C'est comme tous les items tu peux pas l'utiliser Ah oui merde attends 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 Aïe Y'a pas plusieurs interactions Y'a juste grip Attends mais c'est bizarre Attends mais peut-être qu'il faut la fixe quelque part Genre Euh Et du coup Alors attends Je vais tester un truc Non mais 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 en Vite Genre Comme ça et Ah merde Je t'ai retrouvé Oh je l'ai goûté je pense que Non Non Ne fais pas de conneries y'a des gens juste à côté de moi Non Oh le serveur est en train de mourir Ah je peux pas utiliser mon tractor beam Pourtant il me dit que c'est valide ça comme target mais En fait Le replication layer c'est une personne malade qu'on m'a Qui a envie Qui a envie en fait Y'a un peu de ça ouais Ah t'es là putain je crois que ça resynchro Attends je vais peut-être pouvoir faire mon truc Tu peux utiliser ton tractor beam toi ou pas ? Ah oui c'est bon Oui Intéressant ça va Très intéressant Pour le gameplay possible Bon du coup je sais pas où c'est que je me suis rentré Bon le but c'est de sortir ? Ouais vas-y on va essayer de se casser Parce que là je comprends pas trop Où on est Bah on va sortir tu vas voir Par ici Hugo Non mais l'échelle L'échelle me donne des idées là On est juste à la sortie Vraiment juste à côté Ah ouais putain GG Regardez moi les distances d'affichage et tout Bon faut qu'on retourne au vaisseau Je sais pas où il est Ouais je vois que t'es mal Quand tu seras dans le vaisseau je te donnerai de la flotte Bon ça va la flotte Par contre je te vois pas bouger Ah si ok C'est là En même temps l'orientation de Hugo c'est pire que Zoro dans One Piece Landing pad c'est bon c'est par là Mais non parce que je cherchais un point en fait pour m'indiquer où était mon vaisseau Mais je l'avais garé par là normalement On a toujours pas vu de copions Mais je vous rappelle qu'il faut qu'on tue 15 copions pour notre mission Ce sera l'objet d'une autre VOD Alors là il y a un arbre en plein milieu de la route Et littéralement un arbre en plein milieu de la route Oui c'était la dernière tempête Bon c'est compliqué Ouah cette machine je veux trop Attends Est-ce que t'as envie que j'essaie de la soulever Ah oui Vas-y essaye mais Non j'ai pas le droit de me servir de ce gros bidule j'ai l'impression ici Ah si c'est bon Non ça va snap j'ai pas trop trop de drop FPS là Alors euh du coup non Attends mais cette machine est incroyable on peut monter là ? Non c'est fake Ah je peux faire voler le Pi6 par contre Ah oui mais ton Pi6 il est en quel état ? Parce que moi j'en ai un qui est pas trop dégueu Non 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 Il est pas en bon état Moi j'ai atterri là Voilà juste là Vas-y viens avec moi J'arrive 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 Je vais piloter hein parce que Non je vais essayer de Me repérer avec mon stream parce que Parce qu'on a un décalage de bâtard Bon la synchro c'est compliqué quand le serveur il est en train de mourir Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une espèce de global illumination qui est déjà là ? Alors euh bon alors déjà genre tu commences à me mérisser le poil Si tu parles des nuages des effets atmosphériques on va dire oui Non c'est pas ça c'est la lumière qui rebondit un peu partout On en avait parlé en évo un petit peu D'où tu vois ça ? Bah sur les différents comparaisons de screen Je te montrerai plus tard Ok bah je veux bien voir des comparaisons Parce que vraiment le ressenti Je suis extrêmement sceptique par rapport à ça Parce que toi tu parles beaucoup avec l'émotion durant un PTU Et il y a plein de choses j'ai très très peur des informations Après maintenant j'ai beaucoup plus d'accès à l'information que toi Et euh par exemple les distances d'affichage tu peux me croire c'est une dinguerie Oui 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 on me l'a dit effectivement j'espère et apparemment c'est très cool Ah attends je vais tester un truc Alors c'est vrai que pour se mettre à zéro c'est... Mince j'avais pas prévu de mourir aujourd'hui Ouais faut contrebalancer tout le temps en fait Oui c'est très chiant je comprends pas Et après c'est peut-être pour l'instant un truc installé pour que les vaisseaux ils restent pas en perma Attends tu peux baisser le son de ton micro ou alors attends Oui alors on va essayer ça tu as raison Son micro il est toujours 300 trop fort Non non baisse pas de ton coté je vais voir mon coté Mais genre baisse le bien de 20-30% quoi Ok là y'a un pad ici Je pense que c'est un pad ça Ok on est bien Je me suis posé sur un petit pad à voir si c'est le bon pad ou pas J'ai pas d'autorisation j'ai rien Normalement y'a pas besoin d'autorisation pour un pad Oh my god la map Ah oui le son est un peu mieux déjà Alors la mini-map est présente en haut Ah non elle était dans le vaisseau Putain j'ai cru qu'on avait la mini-map là Ah oui non d'accord Est-ce que je peux expliquer la DA des hologrammes ? Non ! J'suis en VOD ! Je sais où ça va partir Mais y'a du vent hein Main lobby Corporate Endlands Regarde on a déjà fait 4h de débat dessus C'est non ! Tu t'es posé en hauteur ? Ouais je me suis posé en hauteur mais y'a peut-être d'autres pads encore plus haut Ah le main lobby Ah le main lobby est fermé Pour l'instant ok Y'a pas de soucis j'en parle pas Il est fermé Bon bah on pourra pas rentrer ici pour l'instant C'est pas encore dans le patch note c'est pas encore inclus Y'a pas un mode noclip en tant que pro-cadé ici ? Non Ça c'est quoi ? C'est la map euh... j'imagine euh... Par contre là euh... là on prend vachement de... devant Welcome ! Cryas through processing plant Cryas through service Welcome ! Ah ok j'pensais qu'il y aurait autre chose Ok ok ! Ah landing platform ici on voit Oh c'est flou Ah voilà Landing pad Landing pad Entrance Ok donc là on s'est posé sur le pad ici Nous on est là Et donc les deux entrées sont bien là hein C'est juste que là on n'y a pas accès pour le moment Oh les lumières là Ohlala C'est vraiment vraiment cool Elles sont vraiment propres J'me suis couché go streamer la 3.23 J'me lève il stream la 3.23 On sent... On sent l'âme d'un aventurier Ah bah écoutez euh... Cette mise à jour je l'attendais à fond On se reposera ce week-end La synchro marche mieux là Bon... Eh bah euh... Peut-être qu'on va essayer d'aller trouver du copion hein Oui... J'ai faim... Ah je vais boire tiens... Non je roue j'efforce Vulcan n'est pas là Bon Youtube C'était les premières impressions Sur la 3.23 Suite dans une prochaine VOD Où on va aller chasser le copion On va tenter de chasser le copion Oh ça fait déjà euh... Ça fait déjà une première VOD Et si y'a un modo qui veut faire un temps fort de ça C'est parfait parce que ça me servira pour découper la VOD Merci à tous ! N'hésitez pas à vous abonner Hum... J'ai oublié une chose importante Hop je mange J'allume les moteurs Bonjour à tous Youtube Bienvenue dans cette deuxième VOD sur la 3.23 On continue à découvrir le PTU vague 1 ultra bugué je vous le rappelle C'est normal Si tout ce que vous voyez dans le jeu vous intéresse Je pense que la 3.23 sera la mise à jour Assez cool pour commencer le jeu Attendez qu'elle soit sortie en live Ou attendez que l'Invictus arrive avec une freefly Mais vous pouvez déjà créer un compte via le lien en description Bien sûr l'objectif Javelin est toujours à l'autre portée Vous aurez donc vous un désavantage à utiliser mon code pour commencer le jeu Avec 5000 AUEC je crois Ou 15000 AUEC Et 5000 UEC lors du lancement du jeu Et euh... Et vous serez prêt pour euh... Pour euh... Commencer le jeu Youtube tu nous embêtes avec tes pubs C'est vrai Allez Let's go Allons chasser le copion Au revoir